Donc, on se retrouve pour notre quatrième live, assuré par le groupe Arcam des cours de soutien universitaire. Ces lives sont dédiées aux étudiants afin de les aider à mieux s'orienter et à faire des choix cohérents. Donc, vous pouvez visionner nos lives précédents sur notre page Facebook Arcam ou sur notre page Instagram Arcam Officiel. Donc, le live d'aujourd'hui, il concerne l'accès à l'ENCG, au master à l'ENCG. Donc, merci le passerelle, le concours de l'enCG, donc l'intégration de l'ENCG de l'ENCG, mais le SMITO, intégrer l'ENCG pour un master. Donc, on va consacrer, incha'Allah, d'autres lives pour les questions des étudiants. Donc, avant de donner la parole à nos chers invités, Radine Nwouddhou, quelques informations, on va expliquer quelques informations pour les étudiants qui leur sont très importants. Donc, la première des choses à savoir, c'est le concours, il est normalement prévu pour octobre. Donc, normalement, il y a 12 octobre, mais rien n'est encore sûr. Donc, on va attendre la décision d'administration. Pour la deuxième chose, c'est que le candidat, il peut choisir deux filières, il y a deux masters différents, bien sûr, au sein de son université, l'Université Abdel-Malik-Salim-et-Sanen, soit le même établissement, soit deux établissements différents. Alors, la deuxième chose, en ce qui concerne la troisième question, donc, si, maintenant, l'établissement, il va retenir, maintenant, n étudiants. On va donner un exemple par 20 étudiants. Donc, il va faire une convocation, le concours, n fois 8 étudiants. Donc, pour notre exemple, on a 20 étudiants, Radine Nwouddhou, donc Radine Nwouddhou, ça veut dire, mais aussi, c'est limite, où la candidat Radine Nwouddhou, le concours de l'écrit. C'est l'effectif, le nombre maximum. Les radines d'administration, les radines d'établissement, ils ont le convocation au concours. En ce qui concerne l'effectif maximum d'ailleurs l'oral, les candidats à Radine Nwouddhou, l'oral, c'est 1 fois 5. Donc, l'exemple vient, on a 20 personnes, 20 étudiants seront retenues. Donc, 5 fois 20, ça fait 100. Voilà, donc ça, c'est la troisième information. Enfin, donc, voilà, pour les moyens du master. Qui veut-ce que tu aimes la moyenne du master ? Donc, elle dit, c'est la chose la plus importante. Donc, la moyenne du master, comment elle se calcule ? Elle est sur la note de 250. Je n'ai pas fait ça. Il y a 125 que tu aimes la dossier. C'est une note de la dossier. Où 125, c'est le concours écrit. Où le concours oral, l'entretien. Donc, le concours oral, c'est la deuxième façon de faire ça. Donc, l'entretien, c'est la deuxième façon de faire ça. Il y a un entretien, un entretien, un oral. Donc, c'est le concours écrit, 125. Donc, pour la note de la dossier, 125, il y a trois moyennes, ou la trois notes, trois détails. Donc, la première, qui est la moyenne, la note de la semestre de l'EUG. Il y a le premier semestre, deuxième, troisième et quatrième. Quatre semestres. Bien sûr, elle a la t'imani. Donc, il y a une coefficient, elle a le niveau, où, en fait, le diplôme, il y a un diplôme qui est équivalent. Pour le DEUG, en ce qui concerne la fac pour le DEUG, le coefficient, il est de 1. Donc, il n'y a pas de problème. Je trouve que je suis un petit peu dans le semestre. Et là, il y a un premier note. La deuxième note, c'est de l'année, de la licence, le S5 et le S6. Donc, je trouve que je trouve que c'est de 40. Et, en ce qui concerne le coefficient, c'est de 1. Donc, il n'y a pas de problème. Pour la troisième note, c'est de la troisième note, elle est donnée, elle est de l'année, ou la période d'obtention du diplôme, du diplôme, du diplôme, du diplôme. Donc, il a l'étoit la licence dans les années, normalement, qui est de 5 points. Il a l'étoit la licence dans les années 4, qui est de 4 années, qui est de 3 points. Il a 2 points. Il a l'étoit, par exemple, 2 ans, il a l'étoit plus de 2 ans, il a l'étoit, par exemple, qui est de la gré de points, ou il a qu'un t'étoit, mais qui est de l'étoit, donc, il a l'étoit la licence. Donc, il a l'étoit la note, la première, la moyenne de la semestre 1, 2, 3 et 4, la moyenne de la 2 semestre S5 et S6, ou c'est la période d'étoit la licence, quand il a l'étoit la licence, ou quand il a l'étoit la note, elle a 125. Donc, il a l'étoit la note, et quand il a l'étoit la note, il a l'étoit la concours sur 250, ou qu'elle dit que la moyenne d'étoit la master, afin d'y intégrer. Donc, l'adith, c'était quelque chose de très important, de s'enchercher à les étudiants, ou les gens qui sont intéressés. Donc, voilà. Voilà, c'est ce qu'il y a pour les informations. Donc, d'abord, maintenant, on va passer, on va accueillir nos chers invités. On a mademoiselle Oumeyma Shairi. Elle fait maintenant un master en contrôle audit des organisations. Mahboudi. On a mademoiselle Nada Darwi, un master en logistique et transport. On a monsieur Saad Benjar, un master en finance et gouvernance des organisations, monsieur Mohamed Al-Asri, master en management et gouvernance des entreprises. Donc, ma rhababikoum kamele maana. Donc, pour mademoiselle Nada, pour des raisons personnelles, ma rassabash chamele maana la vidéo. Donc, il est un peu fatigué. Donc, c'est pas grave. On commence avec mademoiselle Oumeyma Shairi. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Je suis bien. Donc, veuillez vous présenter. Donc, Oumeyma Shairi, 23 ans, dangeroise, lauréate de la Faculté d'économie de Tangier l'année précédente et étudiante en première année master CAO, conseil et audit des organisations. D'accord. Donc, voilà. La première question que j'ai obtenue, quel est votre master ? Donc, le master contrôlé audit des organisations. Donc, à quel moyen vous, à quel moyen nous la chine ou la moyenne l'étrille si vous avez un master ? Donc, vous avez le 2,14 et demi ou vous avez la licence 14 ? D'accord. Ou est-ce que vous avez, vous avez le seuil, la note minimale à avoir afin d'intégrer le master ? L'année précédente, je pense qu'il y a 13. D'accord. Mais, il y a des exceptions. Il y a des gens qui ont la licence 11, il y a des concours écrits. Mais le problème qui est fait, il faut faire une forme double pour le 1er qui ont la licence 14. Et ce qui m'a dit, l'étude de dossier, c'est 50 000. Donc, un homme qui a eu, par exemple, 14, il y a des études de dossier. Un homme qui a eu 11, ou dans le concours écrits, il faut faire une forme double pour le 1er qui a eu 14, afin qu'il y ait des études de l'agriculture. Donc, il faut dire, même si le gars qui a eu 11, il y a des décisions de l'agriculture, il y a des décisions de l'agriculture, il y a des décisions de l'agriculture. Il y a des décisions de l'agriculture. D'accord. D'accord, merci. Donc, pour la troisième question, je n'ai pas les modules, les quatre grammes ont fait du master. Donc, le master est allé sur deux ans, il y a quatre semestres. Le semestre le premier, la qualité, la logistique, la ressource humaine, le marketing, la communication professionnelle, dans la france et anglais. Ça fait, je pense. Ou dans le S2, il y a la finance, contrôle de gestion, le management des équipes, le leadership. Ça fait, quand on a télécait. Ou dans le S3, il y a des décisions de l'agriculture qui ont déjà créé dans le premier. Donc, il faut dire, il y a des décisions de l'agriculture qui ont déjà créé dans le premier. Donc, il y a des décisions de l'agriculture qui ont déjà créé dans le premier. Qu'est-ce qu'il y a l'audit comptable et financier, l'audit RH, l'audit logistique, l'audit des systèmes d'information. Ou dans le S4, il y a des décisions de l'EPF notamment. Bien sûr. D'accord, merci. Donc, pour la quatrième question, donc, d'abord, on donne le concours. Donc, qu'est-ce qu'il faut préparer pour le concours d'El Hadle Master? Donc, le concours écrit d'El-Cao qui est conçu en forme d'un QCM fait 50 questions. Normalement, il y a des questions dans les modules qui ont des questions dans le S1. Ce sont des questions dans le management, dans la logistique, dans le ressource humain, dans la finance, dans la qualité, dans la qualité surtout l'ISO. Ou il y a des questions dans le français, dans la grammaire, dans la voie active, dans la voie passive, ou des questions dans l'anglais, dans le grammaire. Il y a des questions qui ont des questions et qui ont des compétences de base. Dans le module, tu peux savoir ce qu'il y a des questions et ce qu'il y a des questions. D'accord. D'accord. ou comment il se passe l'oral? L'oral, ça dépend chmén j'irriga d'ici fiha, mais en général, comme je l'ai vu à nous, dans l'oral, il n'y a pas de soucis beaucoup sur la quotidienne de la quraïa. Il y a un domaine de l'audit qui est un autre qui est un autre et je ne vais pas d'envoyer avec vous beaucoup de détails. Il y a des questions dans l'audit qui ont des définitions d'audit, type d'audit, des choses basiques. Ils ont des questions qui ont des questions – ce n'est pas il y a des questions qui ont des questions dans l'adulte de la même chose qui ont des questions ou à nous, on peut la même chose » pour vous dire que c'est qui ne pas va aller et c'est ou quoi, c'est une chose très important. – – je vous qui est En fait j'ai dit oui, je n'ai pas été fait dans le module de l'État. Mais les notes parfois ne reflète pas la réalité de l'étudio. Tout simplement, et d'aller à l'éducation. Et une chose à l'écriture, j'ai dit, j'ai pu dire que si tu peux en français ou tu peux en français ou tu peux en angrab. Ceci est un problème, c'est une chose qui est d'écrire. Il y a un autre chose qui est très important. Alors, tu peux avoir un écrite en anglais. C'est un éprimeux dans l'éducation. Donc, qu'est-ce que vous avez les avantages de cette master ? Donc, les étudiants qui ont des étudiants qui ont des étudiants, c'est-à-dire que vous avez des étudiants de 100 par 100, vous avez des étudiants qui ont des étudiants de 100 par 100. Et des profs qui sont très, 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 très compétents. Et vous avez aussi que ils sont compétents qui sont en train d'être un vrai étudiants, qui ont utilisé des étudiants dans l'école. Il faut qu'on le laisse des étudiants, avec les profs. On le laisse un étudiant des étudiants pour les profs. D'accord, donc pour la dernière question, alors quels sont les débouchés d'Elhad le master? Ou est-ce que c'est facile de trouver un travail après sa diplômation? Les débouchés d'Elhad le master, tu peux travailler comme auditeur interne ou l'auditeur externe dans un cabinet d'audit, auditeur de qualité, auditeur logistique, auditeur ressources humaines, responsable d'un projet pour la société, auditeur des systèmes d'information. Et c'est facile pour la recherche, c'est ce qui dit Arzak Wiedi, l'avantage à cette master, c'est la formation polyvalente. C'est-à-dire qu'il y a une chance d'envoyer beaucoup de postes que j'aimerais dire. D'accord, merci beaucoup mademoiselle Omaima. Donc d'abord on passe à mademoiselle Nada Taroui pour le master d'Elhad, logistique et transport. Bonsoir. Bonsoir. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. D'accord, ça ne va pas qu'il y ait une question. Oui, exactement. Vas-y, en train de l'air. Donc, alors, veuillez vous présenter. Avec plaisir. Je suis Nada Taroui, je suis de Casablanca. J'ai eu ma licence à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger, sachant que la première année, c'est la faculté de Oujda. Et finalement, je peux intégrer, alhamdoulilah, le master en logistique et transport à l'OMCG de Tanger. Alhamdoulilah. Donc, à quel moyen avez-vous intégré le master ? D'accord. Alors, pour le DEUG, j'avais eu 14,5. Par contre, ma licence, j'étais un peu feignante. Et j'ai eu 10,5. Mais, alhamdoulilah, ce n'était pas un obstacle pour arriver à l'OMCG. Donc, ça serait peut-être, là, j'ai voulu partager les notes. Mais, si je peux, je suis un coup de pouce pour d'autres qui sont intéressés par le master, mais ils disent que je n'ai encore de bonnes notes et tout, que je ne peux pas faire un master et surtout pour l'OMCG. Et non, allez-y, foncez. Et pourquoi pas, vous aurez cette opportunité. Incha'Allah. Voilà, d'accord. Donc, les lives, c'est pour donner de l'espoir aux étudiants. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il faut juste avoir la confiance en soi. Il faut travailler un peu plus dur. Ou, incha'Allah, il y a quelqu'un de l'aise de ne pas s'amener quelque chose, ou il y a quelqu'un d'un de quoi d'ahir. C'est bien. Donc, quel est le seuil, la note minimale, pour intégrer le master? Sincèrement, le quitte l'année est faite. As-là, le master, je ne savais pas le seuil. Mais, sincèrement, aucune idée. Je n'ai pas compris exactement le seuil. Je n'ai pas compris. Et apparemment, je crois que je n'ai pas compris un seuil. Parce que tout dépend de l'étude des dossiers, et je n'ai pas compris les dossiers, les traiteurs. Mais, à ma connaissance, je n'ai pas compris. Sinon, il n'y a aucune idée. D'accord. Oui, parce que l'étude est ouverte. Il y a l'étude sur le dossier. Et bien sûr, le compte. Donc, voilà. Quels sont les modules enseignés du master direct? Alors, bien évidemment, le semestre, le Wul, tant que surtout le Wul, il a une licence fondamentale. J'ai déjà une licence professionnelle en logistique, donc, il a une licence de base. Donc, le semestre, le Wul, qui connaît l'objectif d'y aller, il a introduit les notions de base de la logistique et du transport. portant que l'intitulé du master logistique et transport. Donc, il y a un cloud management logistique, système d'information, gestion de la production, économie de transport et logistique. par la suite, en S2, on essaye d'approfondir un peu les connaissances de base au niveau du premier semestre. Donc, quels sont les modules au niveau du S1 ? Quels sont les nouveaux ? Supply chain management, lean management, contrôle gestion logistique, logistique de distribution. dans le même programme très chargé. Surtout, si on est 3, on peut avoir besoin de les modules, ou les modules, qu'on a donné des fois, les modules, les éléments des éléments. D'accord. Les sous-modules, on peut le dire. Exactement. Donc, c'est bien travaillé. C'est bien travaillé. Donc, voilà, d'abord, le concours, c'est les mêmes questions que je vais poser pour nous tous. Donc, comment préparer le concours ou là, que préparer exactement ? Je m'en disais, je m'en disais, une matière. Tant que la personne, la candidate, tu te connais, une licence fondamentale, donc, bien évidemment, elle va créer la logistique. Par contre, qui dit la logistique, bien évidemment, elle va rattacher d'autres modules au niveau de la licence, à savoir, commerce international, marketing, management, à savoir, management operationaire, management stratégique, et il y a tout, il y a un niveau en anglais, et il y a un niveau qui peut être d'arrivée sur les méthodes quantitatives, les financements, les statistiques, les probabilités, l'économie. Et au niveau de l'écriture, il n'y a pas d'un niveau à ces méthodes. Il y a un niveau du côté les modules, il y a un niveau de la licence. Sinon, pour préparer bien le concours écrit, d'arrivée, tant que je suis intéressée par le domaine, il va falloir à savoir, la logistique, les types de la logistique, les objectifs de la logistique, le supply chain, le supply chain management, je connais une idée sur les incotermes, les intervenants de la chaîne logistique, les maillants de la chaîne logistique, le provisionnement et la distribution. et c'est important qu'on peut dire qu'on a des détails dans les détails. Non, parce qu'on va intégrer le master afin de comprendre les détails. Mais il y a un certain qui a des notions de base, de définition. Merci. En ce qui concerne l'oral, les questions que tu as fait en général. Pour l'oral, c'est la même chose. Il y a des notions de base, il y a des questions par rapport au côté personnel et par rapport à des notions de base. Par exemple, il y a des questions par rapport à la logistique. Tout à l'heure, je vais mettre le point de transport au niveau de l'écrit. On va savoir où le transport, les modes de transport, essentiellement les avantages et les inconvénients de chacun. Ça fait un moment mais je ne vais pas apparaître les points de savoir. Et j'ai pensé sur les avantages et les inconvénients des transports aériens. On a dit des questions de la logistique ou par rapport au côté personnel, on a dit l'autonomie. Parce qu'il faut savoir que le profil d'un logistique est autonome. Raison pour laquelle apparemment on a de la question. On a dit qu'il a un emploi dans notre ville, tu vas foncer, loin de ta famille, tu marches. Je suis dit qu'il y a une indépendance et l'autonomie, on a dit qu'il n'y a pas de responsabilité. Ça fait. Le premier, c'est ce que j'ai dit à mes collègues, il y a des notions de base pour mener à bien l'entretien oral. où les notes, c'est qu'on a dit la question, qu'on a dit qu'il n'y a pas de responsabilité, mais par contre, on remarque qu'il y a une chute au niveau de la licence. Et effectivement, quand la réponse est d'elle, c'est qu'il y a des collègues, que des fois, les notes ne reflètent pas le profil d'une personne. Et peut-être qu'il y a des raisons personnelles, les mails sont en fait en un enjeu de bonnes notes. Certes, je mérite d'avoir de bonnes notes, mais ce n'est pas la fin du monde, finalement. Et donc les notes, je pense que c'est un obstacle pour lui, pour qu'il n'y ait pas de responsabilité. Bien sûr, merci. Donc, pour la dernière question, donc les débouchés d'elle master, ou est-ce que c'est facile pour un travail après la diplomatie ? Alors, est-ce que c'est facile ou pas, Salaha ? Je ne peux pas savoir, parce que tout dépend du profil de chaque étudiant. C'est vrai que le master est vraiment une formation intensive ou également polyvalente, mais la formation est toujours insuffisante. D'accord, il faut que l'auto-formation, il faut que l'autoformation, il faut que l'autoformation, surtout les outils de communication ou d'informatique, le côté relationnel. Donc, il faut que l'autoformation, il faut que l'autoformation, et l'autoformation, il faut que l'autoformation, au niveau de la langue, surtout comme en fait, le français et l'anglais, il faut que l'autoformation, il faut en dire l'espagnol, qui compte bien sûr un plus. Mais sinon, pour les débouchés d'elle bleu, le master, le master as-lan, la logistique fait a b'def de la domaine. Productions, distribution, donc il faut que l'autoformation cela soit b'def, et l'autoformation, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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